Tanguy, ça y est, Emmanuel Macron parle ou va parler. Oui, il était temps, il a quand même 40 ans, on ne l'a pas vu grandir. Macron, pendant longtemps, ça a été un mélange du mime Marceau et de Carla Bruni, on ne l'entendait pas parce qu'il était au-dessus de nous, dans sa bulle, avec Brigitte, Nemo et ses poules. Il a la même vie que Chico d'Egyptie en plein pèlerinage gitant. Normal, il n'a pas été élu pour taper la discute avec le peuple, cette masse grouillante et vulgaire qui trouve Benoît Hamon trop beau mais déplore qu'il soit de gauche. Et du coup, une distance s'est créée avec nous. Au début, Macron, c'était le gamin qu'on aurait pu avoir, on avait envie de lui faire bouffer de la semoule en lui talquant les fesses, sauf les participants aux soirées Domina qui rêvent toujours de faire ça, mais accrocher la tête en bas avec des chaînes, sur Libertine de Mylène Farmer. Et là, il s'est mis plein de gens à dos et il est considéré comme le président des villes. Pour Kiris Orangis, c'est déjà la cambrousse, vous mettez un ficus dans son bureau, il fait construire un parking autour du ficus parce qu'il trouve qu'il y a trop de verre. Macron, ce qu'il aime, c'est petit déjeuner dans le huitième avec l'émir du Qatar où Xi Jinping est tonté de leur vendre Chambord pour une découpe en studette ou la Nièvre afin de construire 27 aéroports, dans le but unique de faire rentrer le brozouf. Seulement la France des terroirs, celle qui galère toujours en ADSL et écoute Trio. Elle, elle se tourne vers Wauquiez car le gonze la parcourt dans tous les sens, chaque vache a déjà vu passer au moins 4 fois Wauquiez et même des taureaux. Ce qui pose problème, parce que l'autre se baladant en parc à rouge, les bestiaux l'embrochent. Là, il a 18 trous. Trump va venir puter sur lui, ce qui n'est pas dégueulasse, c'est juste un truc de golf. Wauquiez, il a l'argent du conseil régional d'Auvergne, ça tombe du ciel, comme à Fort-Boyard sauf que personne ne crie « Féline dra tête de tigre ». Il a arrosé les chasseurs du coin à raison d'un million par an. Les mecs tirent avec des balles en or, donc peuvent rétamer des vampires, des loups-garous mais aussi des serfs ou d'autres êtres qui se lavent peu, comme Johnny Depp. Là, Macron, qui n'est pas bête, se dit mais par la lueur divine qui émane de tout mon être. Le Wauquiez est en train de se constituer une base de fans campagnards. Et en 2022, c'est-à-dire demain, en politique, parce que les politiques comptent en h-t-quel, un an égale 7, les ruraux vont voter pour lui ou pour le PS, juste par tradition, parce que Mémé Ghislaine a voté socialiste toute sa vie, par flemme de réfléchir. En marche, c'est un truc d'urbain, de geek, de gagnant de la mondialisation, qui semble loin du village. C'est pourquoi, ce jour, dans trois quarts d'heure, Macron, à la télé, va faire face au chantre du bocage, au king de l'humus dans les sous-bois. S'il n'était pas si vieux, il ferait zadiste. J'ai nommé Jean-Pierre Pernaut. Donc, le président et Jean-Pierre Pernaut sont, pour cette occasion, dans l'Orne. Oui, dans une petite commune, Berduis, c'est dans le Perche, le territoire des parisiens friqués qui veulent du bon air sans se mêler au cake bling bling de deux villes. Alors, ils seront précisément dans l'école de Berduis. Car, dit-on, à TF1, Pernaut considère que tout commence à l'école, alors que c'est faux. D'abord, il y a la crèche, puis, en remontant le temps, le Youpala, et encore avant, l'utérus. Mais impossible de filmer Macron devant un utérus ! Même si les Saoudiens, qui sont très prudes, sont partis, puisque les maquilleuses à la télé font juste les visages, mais pas les sexes. Alors qu'à partir d'un certain âge, ça demandait pourtant moins de travail. La maquilleuse qui a Drucker, je suis désolé, mais elle a envie de lui dire « Mich Mich, je retire tout, ce soir, je te fais le bas, parce que pour le haut, c'est pas moi, c'est Lafarge ». Alors, à Berduis, c'est Marine Le Pen, qui est arrivée en tête il y a un an au premier tour. Ensuite, elle a fait son numéro de clown de la piste aux étoiles pendant le débat et c'est viandé. Donc, Macron arrive en terrain non conquis, mais il kiffe les challenges. C'est un type, vous lui roulez sur les deux pieds en 38 tonnes, 4 heures après, il s'aligne au départ du marathon de Paris et se tape les 42 bornes sur les mains. Alors, seulement il réalise le loustique qu'une interview à 13h chez Pernaut, il y aura surtout des seniors, des chômeurs, des employés de préfecture, puisque c'est fermé de 11h à 16h, réouverture 16h05, fermeture 16h15, et des dépressifs en ITT qui gobe du Valium et planent, quand ils vont le voir, ils vont crier « Vas-y Pompidou ». Il a donc organisé une autre interview, on va bouffer du Macron, comme à Koh-Lanta des Verts géants qui jutent du Puy-Blanche-Châtre. Dimanche à 20h35, il sera sur RMC, BFM et Mediapart, c'est un gros risque, parce que dix minutes plus tard, j'ai ma chronique en face sur C8, je n'ai pas envie parce que je suis un gentil, mais je vais l'éclater ! Et Brigitte va réaliser que le bon parti, en fait, c'était moi, mais je lui dirai trop tard, il fallait penser… Ah bon, c'est mon chaton. Alors, Macron sera interrogé par Jean-Jacques Bourdin, de Radio Binouz et Taxi, et Edoui Plenel, l'islamo-gauchiste à tête de Brassens, teint en noir, un qui a la nuque longue et l'autre dans la moustache. Donc, si Macron plisse les yeux et que les deux tronches se superposent, ça donnera Tom Select dans Magnum. Il n'est interviewé que par des sexagénaires, il fait collection, ensuite, le 22, il sera sur TV Melody en duo avec Daniel Guichard, et le 28, sur Gulli avec le grand-père de l'Anne Trotro. Mais son but est de parler à l'ensemble des cibles commerciales, bien sûr. Si demain, il faut aller chercher les jeunes qui fument du shit, il est capable de partir en live avec Fred dans Planet Rap sur Sky. Ouais, 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 c'est MC Chroma dans la Diorage en Placine pour le Def, mais ouais. Bon, pendant tout un temps, il n'a rien dit, mais là, il revient avec une grosse grosse verve pour défendre son bilan, comme Hollande, mais avec 4 ans d'avance. Bravo, merci d'inquiétation.